Jib, comment tu vas ? Très bien et toi ? Très très bien, ça fait plaisir que tu sois là avec moi, que tu me donnes un petit peu de ton temps qui est difficile à avoir ici. Non, ça va, ça va. En fait, il n'y a pas de plan, il n'y a rien de prévu et il y a toujours un truc qui vient se rajouter, qui vient s'ajouter. Vu que j'ai du mal à dire non, on fait des trucs toute la journée mais on est là pour ça en même temps. C'est clair, moi tu as raison. Jib, je viens de commencer avec toi directement dans le vif du sujet. Je te connais maintenant depuis un moment, on a joué l'un contre l'autre. J'ai l'impression que tu as une personnalité d'un gars qui ne lâche jamais. Malgré tout ce qu'il y a devant toi, malgré tout ce qui peut se passer, quel obstacle ? Tu ne lâches jamais. Tu réponds toujours présent. C'est pas juste une impression, je suis comme ça. C'est ce qui me caractérise un peu et ce qui a fait de moi, dans ma carrière, c'est ce qu'on dit en fait. On retient plus mes retours de blessures que mes buts ou que mes trophées limite. Parce que ça a été tellement grave et tellement médiatisé aussi et tellement compliqué ce que j'ai eu que forcément on retient l'image du mec qui n'a jamais rien acheté. Et c'est tout à fait, c'est moi en fait. Pour moi, il n'y a rien qui est impossible. Et quand on met les ingrédients pour, on arrive à faire les choses. Après, c'est une chance que ma mère m'a donnée, je pense, parce qu'elle a galéré un peu avec nous. Elle nous a élevés toutes seules sept enfants. Donc, ce n'est pas simple. Mon père est parti tôt. J'avais deux ou trois ans quand ils ont divorcé. Ma mère a dû se réadapter sa vie, de vivre dans une maison, être à l'aise et d'un coup terminer dans un quartier d'Arles, Barriol d'ailleurs, gros big up. Avec sept enfants et deux chambres, si mentalement, tu n'es pas costaud, c'est mort. Et tu penses que justement, c'est ça qui a fait que Djibril a pu à chaque fois surmonter les obstacles, du sens où, moi, j'ai envie de me dire que tu as une carrière de fou. Mais est-ce que toi, il y a un côté où tu te dis, en fait, ce côté-là de moi, cette résilience, ce fait de jamais lâcher, je préfère même que ce soit en avant que tous les trophées, justement, que tu parlais. Honnêtement, je le dis souvent. Je le dis souvent. Quand on m'interroge, je le dis, moi, ma plus grosse fierté, c'est d'être revenu après deux blessures parce que là, c'est toi et ton mental. Tu peux être opéré par les meilleurs chirurgiens, avoir les meilleurs médecins autour de toi, avoir les meilleurs amis du monde, avoir la meilleure femme du monde, avoir le meilleur père et mère du monde. Si toi, tu ne décides pas de revenir, tu passes à la trappe comme certains l'ont fait. Moi, j'ai eu la chance d'avoir un bon staff technique. J'étais à Liverpool, médical, pardon. J'étais à Liverpool, donc on n'est pas à plaindre. Je me suis monté ma petite team aussi à côté, Jean-Georce Chélier, Olivier Fichez, vraiment ma team personnelle. Et après, j'avais mon mental surtout. J'avais moi et personne d'autre. J'avais mes enfants. Oui, c'est cool. Ma compagne de l'époque. Oui, c'est cool. Ma mère, mes frères. Oui, mais le jour où il faut se lever et qu'il faut faire les soins et qu'il faut réapprendre à marcher parce que c'est ce qui se passe. Au départ, après ta blessure, tu es un bébé en fait. Après, tu cours un peu. Après, tu trottines et tu reprends le ballon. Et du coup, c'est toi en fait. Explique-moi la complexité mentale. Parce qu'on ne se rend pas forcément compte. On parle de blessure. On parle d'une blessure ? Non, on parle de deux blessures. Chaque fois, de repartir à zéro pour revenir. Donc, à un moment donné, il y a aussi, on est des humains, il y a ce côté ras-le-bol. Tu sais, genre, je lâche tout. Est-ce qu'à un moment donné, même avec le caractère et la personnalité que tu as, tu t'es dit, non mais attends, en fait, tu sais quoi ? Laisse tomber. Honnêtement, j'aurais pu avoir quatre jambes. Ça aurait pu se passer quatre fois. L'histoire aurait été pareille. Moi, en fait, je suis quelqu'un qui décide de ce qu'il veut faire. Et ce n'est pas le système. Moi, ma fin de carrière, ce n'était pas le système qu'elle m'arrêtait. Ce n'était pas le football qui allait dire, ah, Djibril, il est trop vieux maintenant. On arrête. Non, c'était, j'allais décider ma fin. J'allais décider l'heure, quand, quel club. Parce que d'ailleurs, je me suis fait opérer de l'ange. Donc, j'ai joué dans ton pays, en Suisse. C'est ça, exact. Et voilà, pourtant, j'avais arrêté ma carrière professionnelle. Et pour moi, j'avais encore un truc à faire. Et je suis allé en troisième division suisse pour kiffer et pour me montrer aussi que je pouvais encore jouer. Donc, non, je n'ai jamais eu de moment où je me suis dit, Djibril, c'est mort là. C'est cuit. Franchement, ça t'est arrivé deux fois. Allez, une fois, si tu veux. Mais je l'ai entendu. Je l'ai entendu. Les médias, s'ils remarchent, c'est déjà bien. S'ils rejouent en amateur, c'est déjà bien. Et même mon doc, d'ailleurs, au moment où il me met la morphine, il me dit, je pense que cette saison-là, c'est terminé. On verra pour ton futur. Et là, je le regarde et je lui dis, non, je vais partir à Ibiza. Pourquoi Ibiza ? Je ne sais pas. Mais en fait, j'ai dit, je vais partir à Ibiza en vacances et je vais revenir et je vais rejouer avant la fin de saison. Lui, il laisse passer un peu le truc. Mais c'est carrément ce qui s'est passé. J'ai joué un mois de fin de saison plus la finale de Ligue des Champions. D'ailleurs, justement, tu vois, en fait, tu n'es pas seulement un buteur, tu fais aussi des passes d'étudiant. Là, c'est pas mal, c'est pas mal. Je ne suis pas préparé pour toi. Justement, c'est de Ligue des Champions. Tu blesses juste avant, quelques mois avant. Pour toi, tu vas me dire que là, à un moment donné, tu n'y penses pas en te disant, je n'y serai pas. Non, jamais. Tu es sûr d'y être. Je te dis, le moment que je t'expliquais, l'anecdote, c'est que je viens de me péter la jambe. Je suis en train de gueuler comme un putain sur le terrain. Tu es au plus bas. Le doc, je lui dis, c'est grave, c'est grave, c'est grave. Il me dit, oui, your season is ended. Donc, je le regarde. Je lui dis, non, c'est pas toi qui vas décider ce jour. Je lui dis, non, je lui dis, non. Donc, il me fait des soins et tout. Et après, à l'infirmerie, il me dit, alors, on s'est calmé un peu. Et il me dit, ouais, là, ça va être compliqué. Voilà, ta saison, je pense que ta saison est finie. On verra, on se projette sur la saison prochaine. Et donc, c'est là où je lui dis, je vais partir en vacances à Ibiza. Je vais revenir et je vais rejouer. Et donc, là, il rigole un peu et tout. Mais j'ai l'anecdote, je l'ai mis dans mon livre et tout. J'en parle tout le temps. Et du coup, cinq mois et demi après exactement, je fais mon retour contre la juve. Donc, moi, voilà, je me suis dit, bon, il n'y a pas de place pour les lamentations. Pas de place pour, ah, si j'aurais dû. Ah non, c'est arrivé. Ta jambe, elle est en vrac. Qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Qu'est-ce qu'on fait ? Voilà, c'est tout. Il n'y a pas de, ah, mais je n'aurais pas dû y aller. Ah, mais le ballon, c'était une merde. Je n'aurais pas dû accélérer. De toute façon, je ne l'aurais jamais eu. D'accord, tu as accéléré, tu l'as eu. Tu t'es fait péter la jambe. Qu'est-ce qu'on fait maintenant ? J'ai tout le temps ce… Voilà, c'est mon mode de fonctionnement sur toutes les situations. La vie, ma vie de tous les jours et ma vie professionnelle, c'est vraiment ma façon de faire. C'est ça, en fait. Et alors, en plus, tu vois, quand après il y a la consécration, c'est encore plus doux. Tu vois ce que je veux dire ? Ah ouais. Et c'est comment un peu ce ressenti, en fait, qu'il y a le tien, parce que personne d'autre ne peut en parler. Personne d'autre ne l'a ressenti parce que tu es le seul à avoir vécu ce genre de fait. C'est clair. Il y a des gars qui sont blessés. Oui, certes, toi, juste avant l'élection, tu te casses la jambe. On n'a pas dit que tu t'es pulled the hamstring, tu vois, tu as fait une élongation. Donc, c'est quoi, tu sais, le sentiment ? Le truc, c'est que déjà, de revenir contre la juve, c'était déjà extraordinaire, parce que ça s'est fait très rapidement. Et la chance aussi que j'ai eue, c'est que j'ai eu un coach qui était très intelligent et qui écoutait les joueurs et qui avait aussi l'œil. Parce que je reviens de Saint-Raphaël au bout de trois mois. Je m'entraîne un peu avec la team, donc je m'entraîne sans contact. Ils n'ont pas le droit au contact. Et le coach, il voit que, voilà, moi, je cherche justement les contacts pour me tester. Et il voit que ça va, en fait, tu vois. Et il m'appelle dans le bureau, Rafa Benitez, et il me dit, ouais, je te sens bien là, je sens que tu es prêt, je te prends dans le groupe contre la juve. Je dis, coach, ça fait cinq mois et demi. Je dis, ça fait quinze jours que je m'entraîne avec l'équipe. Il me dit, ouais, non, mais je vois que tu es bien, tu sprintes, tu as retrouvé ta vitesse. Je vois que, voilà. Donc, j'ai dit, let's go, tu vois. Et du coup, premier retour, cinq mois et demi après contre la juve. Bon, consécration totale. Le début, en tout cas, première étape du vrai retour. Et après, demi-finale contre Chelsea avec ce fameux but de Luis Garcia où on ne saura jamais si l'on est vraiment rentré ou pas. C'est juste, c'est juste. Parce qu'on ne le saura jamais cette histoire. On peut regarder sur tous les angles, on n'arrivera pas à savoir s'il s'est rentré ou pas. Puis la finale et cette fameuse séance de penalty. Donc, moi, j'arrive, je suis remplaçant. Donc, dans le match, on perd 3-0 à la mi-temps. Et si, franchement, si on en prenait 4-5 à la mi-temps, c'était la même chose. On avait une équipe du Milan. Pour moi, c'est la meilleure équipe de Milan de l'histoire. De Dida, du Kaka, du Shevchenko, du Pirlo, du Gattuso, du Crespo, de tout. Stam, Derrière. Bon, bref, on avait une vraie équipe de stars contre une équipe qui avait un cœur énorme. Nous, on n'avait pas trop de talent. Il y avait Steven Gerrard qui est devenu Steven Gerrard après. À l'époque, c'était un très bon joueur anglais. C'est cette finale-là et puis ce qu'il a fait après qui a fait vraiment la légende de Stevie. Et du coup, nous, on se dit, on se bat avec nos armes. Eux, ils ont le talent, ok, certes, mais on va leur rentrer dedans et on ne va pas lâcher. Donc, on rentre à la mi-temps à 3-0. La mi-temps, la fameuse mi-temps. Qu'est-ce qui se passe à la mi-temps Jeep ? Qu'est-ce qui se passe dans ce vestiaire ? À la mi-temps, il y a Rafa qui fait son discours, Benitez, qui est étonnamment calme. Calme, serein. Limite, il savait ce qu'il allait espérer. Il était calme, il disait, ouais, non, les gars. Et vous, c'est comment les joueurs ? Nous, on était down, mais je ne sais pas, il y avait un truc bizarre. On n'était pas, on n'aurait pas dit que c'était une finale de Ligue des Champions et qu'on perdait 3-0. On était chill. Et il nous dit, bon, après Steven se lève et parle. Et il dit, si on marque vite, si on marque dans le premier quart d'heure, je pense qu'on peut faire quelque chose. Donc nous, on adhère. On adhère au discours, on suit le capitaine, on suit le coach. Et Stevie, il marque dans le premier quart d'heure. 3-1, 3-2, 3-3. Après, il y a Shevchenko qui a une occasion énorme en fin de match. C'est juste. George Doudet qui nous fait un arrêt d'un autre monde. C'est juste. Et là, il y a la séance de… Donc je rentre et il y a la séance de pénalty qui se présente. Et donc je vois le coach qui marque, donc je vais le voir. Je lui dis, bon, moi j'en prends un, je prends un pénalty. Il me dit, ouais, de toute façon, tu es déjà écrit. Et c'est là où je me dis que la vie est folle. Parce qu'il y a encore 6 mois, j'étais en béquille. Enfin, ou 5 mois, j'étais en plâtre, béquille chez moi. A regarder mes potes, les regarder jouer sans pouvoir marcher. Et là, je me dis, je suis devant 60 000, finale Ligue des Champions. Et tu peux la soulever encore. Parce que, en fait, j'ai vécu un peu ce que vit la Côte d'Ivoire. On était morts à la mi-temps. On ressuscite, on ressuscite fin de match. On prend encore un coup de poignard avec l'arrêt de Jersey. Et on va la gagner. C'était fou. Et après, bon, donc du coup, les gens me demandent, ouais, mais tu n'étais pas stressé pour prendre le pénalty et tout. Je lui dis, mais comment tu veux que je ne suis pas stressé avec tout ça ? Et encore un signe, c'est que moi, quand je prends mon pénalty, ils ont raté deux fois avant moi. Les deux premiers joueurs de Milan, ils ont raté. C'est clair. Donc, eux, ils tirent, ils loupent. Didi Aman, il tire, il marque. Il tire, il loupe. Et il y a moi. Ils ont raté deux fois. Même si je rate, ça fait quoi ? Ça ne fait rien. Ah, c'est fou. Mais vu que moi, rater, ce n'est pas dans mon dictionnaire. J'ai assuré le coup quand même, je l'ai mis au fond. Donc, on mène 2-0. Je me dis, elle est complètement folle. Mais le pire, c'est quand on rentre, on a vraiment réalisé qu'on est rentré à Liverpool. Après le match, on rentre. On a fait un petit repas tranquille, normal, rien de fou. Rien de fou. Rien. On était sous le choc. Vous y croyez même pas, en fait. On est rentré, on est allé dormir. Le lendemain, on s'est levé, on a fait une photo devant l'hôtel. Tranquille. On a pris l'avion. Franchement, on aurait dit, on a gagné un tournoi de 6. Et on arrive dans l'avion. Ouais, un peu le bordel, mais vite fait. Mais par contre, une fois qu'on arrivait, on a atterri. Déjà, de l'avion, on voyait les gens. On voyait tous les gens. Ah, là, c'est là, vous avez réalisé. On a dit, là, c'est chaud. Là, on est allé à Melwood se changer. Et après, on a pris le bus, là. Ah, là, là. Et on a fait le tour. Là, on a réalisé. Mais franchement, c'était vraiment bizarre, en fait. On était choqués. On n'arrivait pas à réaliser ce que... C'est la folie. Et d'ailleurs, il est fan de Liverpool. Ouais, c'est extraordinaire. C'est quelque chose, hein. C'est comment ? Ah, c'est quelque chose. Là, tu parlais, tu vois. Là, tu te dis, t'arrives. Mais c'est quoi ? C'est quoi ces fans ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Cette effervescence ? Cet engouement ? C'est quoi tu joues à Liverpool, Jim ? Ah, Liverpool, c'est... Déjà, c'est mythique comme club. C'est un club qui a un poids et une histoire dans le football mondial. Pas que l'Angleterre. Dans le monde entier, Liverpool est connu. Et le Coop, c'est... Il y a un profond respect, déjà, des joueurs pour les supporters et vice-versa. J'ai rarement été sifflé ou vivé par le... Enfin, même l'équipe, par le... Pourtant, on a pris un 4-0 sec contre Man United à la maison. Il n'y a jamais eu de... Il y a un vrai amour, quoi. C'est un vrai amour entre le club et les supporters. Et d'ailleurs, on joue souvent les anciens. Là, on retourne au mois de mars. Et voilà, le stade est sold out en un jour. Et il y a autant d'ambiance que quand il y a l'équipe actuelle qui joue. Et franchement, c'est un vrai kiff, c'est une fierté. Et c'est de loin le club le plus historique et le plus mythique de ma carrière. De la carrière. Je pense que les gens ne se rendent pas compte de ce genre de... Même nous, quand on venait jouer à Liverpool, tu as les frissons, en fait. Même moi, honnêtement. Là, je t'en parle. Mais j'ai un dixième de l'histoire du club. Je ne sais pas tout ce qui s'est passé dans le club. Je ne suis pas un mec, un die-hard Liverpool fan qui sont vraiment dans l'histoire du club. Mais juste moi, à mon niveau, ce que je sais du club, c'est déjà fou. C'est sûr. J'ai bien un truc, tu vois, des fois, je vais te la poser comme ça, cette question. C'est que, on est dans un monde de football où on est, du sens, scruté, regardé. Tous les faits et gestes sont jugés. Par contre, toi, tu as toujours eu ce côté, je vais le mettre entre guillemets, tu as un petit peu d'extravagant, ou même carrément. Oui, carrément. Tu as carrément d'extravagant. Tu peux enlever les guillemets. Tu en enlèves les guillemets. Mais tu surlignes, tu vois. Surlignes majuscule. Le sous-lignes. Capital, gras, tout. Mais oui. Mais attends. D'où ça vient ? Franchement, c'est moi, en fait. Je ne peux pas te dire d'où ça vient. J'ai toujours été comme ça. Déjà, petit, j'allais dans les armoires de mes frères pour leur piquer des habits, pour être un peu plus, tu vois, en avance par rapport à mes potes. J'ai toujours eu des… À 15 ans, j'avais déjà des tresses blonds comme ça. J'ai toujours été… Mais il n'y a pas quelque chose d'un élément déclencheur qui fait que… Non. Mais je n'ai pas le souvenir, quoi. Je n'ai pas le truc qui me dit, ouais, putain, lui, il me chauffe, tu vois. J'ai toujours… Non, je pense que c'est en moi, en fait. C'est en toi. Oui, oui. Parce qu'en plus, en disant ça, il y a ça. Mais en plus, tu es devenu en fait un modèle pour d'autres. Tu vois ce que je veux dire ? C'est-à-dire que même au niveau de la sape, même au niveau des couleurs de cheveux. Tu vois, moi, je me rappelle de vous avec Olivier Capot, quand vous êtes venu jouer contre Arsenal à Ivory. Je n'étais pas, je n'étais pas placé là. Non, c'était Capot juste, mais Capot, Olivier avait marqué. Olivier aussi, tout d'un coup, se faisaient les cheveux en blond, tu vois. Donc, ce que je veux dire, c'est que toi, en tant que com', est-ce que ça te rend fière d'avoir quand même impacté carrément la culture, j'ai envie de te dire ? Parce que c'est ça, hein ? Franchement, on m'en parle souvent. On m'en parle souvent. Avant moi, il y avait Ibrahim Bas quand même, on ne va pas se mentir. Oui, c'est vrai. Ibrahim Bas, voilà, avait les cheveux aussi de temps en temps. Taribo West, moi, je l'ai côtoyé de près, mais lui, voilà, c'était plus des locks. C'est plus des locks, c'est pas tout le monde. Exactement. Mais c'est vrai que… Ouais, je suis peut-être un des qui a lancé le truc. Ibrahim le faisait, mais voilà, il était tout seul. Il était un cas isolé. Il y a Sylvain aussi, Woodward, qui faisait souvent. Il avait souvent des couleurs. Mais voilà, c'était des un par un. C'est vrai que nous… Mais toi, ça va plus loin. Tu vois, le style vestimentaire, tu vois. Tu vois, c'est comme, voilà, l'extravagance soulignée. Ouais, on a amené un petit truc. On a amené un truc dans le football, même les chaussures. Moi, je me rappelle, à 16 ans, 17 ans, j'allais chez le Cordonnier. J'achetais du décapant pour décaper mes chaussures. Après, je prenais des bombes blanches et j'ai bombé mes chaussures. Ouais, ouais, on faisait des trucs de ouf avec Olymne. On bombait nos chaussures pour être, tu vois, pour être différent. Après, une chaussure… La finale de la cup, j'ai joué avec une chaussure rouge et une chaussure bleue. Ça ne se faisait pas. Après, Puma l'a fait, Puma l'a sorti après. Et j'ai toujours été avant-gardiste et j'ai toujours fait ce que je kiffais, en fait. C'est beau ça. Je me rappelle, il y a un moment, je me suis fait la barbe. J'avais un côté barbe. Oui, je me rappelle, bien sûr. Je kiffais au moment. Au moment où j'avais envie de le faire, je l'ai fait. Tu le fais. Il n'y a pas de réflexion. Ils vont juger. En fait, le regard des autres, tu n'as jamais posé de problème. Non, vraiment pas. Non, tant que mon boulot est fait et bien fait. Je ne dérange personne. Je fais du mal à personne. J'ai un côté une barbe, un côté non. Je ne suis personne. Ça ne te dérange pas. On ne me regarde pas. Le jour où le coach vient et me dit, ça me dérange. Je ne te ferai pas jouer si tu fais ça. On en reparle. Et ça, c'est une chance aussi que j'ai eue. J'ai eu des entraîneurs très intelligents et qui arrivaient à séparer le sport de l'image du gars et qui me connaissait vraiment, qui connaissait l'homme en fait et pas le personnage si on veut appeler ça comme ça. D'ailleurs, ce que j'aime, c'est que tu vois que tu es très authentique dans tout ce que tu dis. Et il y a un moment qui est très authentique aussi qui restera dans les années-là, c'est cette fameuse conférence de presse. Elle me suit partout, putain. J'ai parlé avec vraiment le cœur et plus. Non, parce qu'en fait, déjà, le contexte, on est en demi-finale de coupe-retour. On joue contre Laïc. Et donc, on est tenant du titre. Et on gagne au match allé. On a un match compliqué et on perd. Enfin, je crois qu'il y a un match nul au moment. Bon, bref. Et il y a un coufran au milieu de terrain sachant que l'arbitre a donné 4 minutes de temps de jeu et nous, quand tu es dans le jeu, tu vois, tu joues, tu joues, tu joues. Et je me retourne vers le coach et le coach, il me montre le temps. Et donc, je ne comprends pas. Il me dit, ça fait déjà 7 minutes qu'on joue. Et il a donné 4 minutes. J'ai dit, cousin, on va jouer jusqu'à quand ? Bon, donc, moi, je me dis, c'est bon, coufran, fini, tu vois. Coupfran, long ballon, notre gardien, il sort, il se manque. But, on est éliminé. J'ai dit, attends, j'ai mis cette blague. Donc, après, je fais le rapport et tout avec le coach. Et je lui dis, mais vous avez donné combien ? Il me dit, 4 minutes. J'ai dit, mais ils ont marqué, c'était 8 minutes, 8 minutes 10, je crois. Et il me dit, c'est temps additionnel minimum. Genre, en gros, il fait ce qu'il veut. J'ai dit, ben, venez, on continue à jouer alors. Vu que c'est minimum. Il me dit, non, c'est fini. J'ai dit, ok, pas de problème. Donc, on est éliminé de la coupe. Et je suis en boule. Ce jour-là, je suis en boule parce qu'on perd notre titre, tu vois. Et il y a cette conférence en tant que capitaine. Donc, il y a la conférence. Et donc, il y a la question. Il me pose la question en grec. Le traducteur me traduit. Et je lui dis, bon, tu vas bien répondre. Tout ce que je dis, tu vas bien traduire. Tu lui précises, carrément. Oui, oui, c'est bon. Je lui dis, je te préviens, ce que je vais dire, tu le traduis. Il me dit, ouais. Je dis, ok. Et là, il me dit, c'est quoi, quelle est votre impression ce soir ? J'ai dit, ben, je dis de la vérité, j'ai l'impression que c'est fait *** aujourd'hui. Il me dit, pour moi, c'est fait *** et l'arbitre nous a ***. Donc, je vois, il traduit. Mais je vois que, tu vois, il se décompose un peu, tu vois. Il hésite. Il y a l'hésitation. Et là, je lui dis, tu répètes, je lui dis aujourd'hui, j'ai le sentiment. Non, il y a une autre question. Et j'ai dit, j'ai le sentiment qu'on m'a *** aujourd'hui. Et là, il répète. Et c'était encore aujourd'hui, là, encore il y a quelques temps. Tout le temps, cette conférence, elle ressort. Et ouais, ça, c'est le côté, c'est mon côté cash, mon côté droit. Mais j'aime bien aussi, j'aime bien les gens comme ça, tu vois. Où il n'y a pas de, tout à l'heure, tu vois, on était avec l'autre, Makelele. Et c'est quelqu'un que j'adore pour ça, tu vois. Tu sais sur quel pied danser avec lui, en fait. Il n'y a pas de, tu vois, shady. Obiguité, des choses bizarres. Il te dit un truc, mais tu n'es pas sûr. C'est où il te dit oui ou il te dit non, en fait. Et puis moi, c'est pareil, c'est où j'aime la personne, où je n'aime pas. Il n'y a pas de j'aime à moitié, tu vois. Après, je tolère les gens, mais il y a des gens, voilà, c'est mes collègues, je les tolère. Si ce n'est pas les piffés, tu ne piffes pas, quoi. Ouais, voilà, en général, je ne me force pas, quoi. Est-ce que pour, par exemple, les jeunes joueurs d'aujourd'hui, ton conseil ou on va dire même ton regard, est-ce que l'authenticité peut encore vivre avec cette mentalité, cette société ? Est-ce que d'être authentique et extravagant, c'est encore permis ? C'est permis, mais il faut être bon. Donc, dans le football, tu peux être extravagant, tu peux être authentique, dire les choses, mais tu n'auras pas le droit à l'erreur. Nous, on avait un peu plus de jokers à l'époque. On était dans une société où il y avait un peu plus de tolérance, un peu plus de compréhension que maintenant. Là, maintenant, il n'y a plus de… ça consomme. Ce n'est pas toi, c'est un autre. Ce n'est pas ce joueur-là, il y en a d'autres, il y en a plein qui attendent ta place. Nous, voilà, il y avait encore cette formation-là de joueurs qui durait… Allez, sur deux ans, ils étaient tolérants avec toi. Ils savaient qu'il y avait des périodes où tu n'allais pas être… On serait un peu moins bien. Pas performant. Et ça passait. Voilà, ça passait. Là, maintenant, si deux, trois mois, tu n'es pas bien, next. Next. Donc, oui, tu peux te permettre beaucoup de choses parce que je vois des choses que moi, perso, je ne me serais pas permis et qui passent à l'as parce qu'il y a les performances. Mais il faut être bon. Il faut être bon, sinon, on ne va pas te rater. C'est vrai que c'est un bon point. Parce qu'on a tendance à oublier qu'aujourd'hui, le jugement est tellement facile. Ben oui. Mais où tu as raison, c'est qu'en fait, c'est le ballon, c'est le terrain qui parle. Du moment où tu es bon et que tu es performant… Mais je te dis ça dans l'autre sens aussi, tu vois. Il y a des mecs qui se plaignaient de Zatan, par exemple. Moi, perso, je n'ai rien contre lui. Mais qu'est-ce que tu veux lui dire ? Ouais. Qu'est-ce que tu veux lui dire ? C'est vrai. Le mec, il plantait but sur but, il mettait d'accord tout le monde. Ok, il est arrogant et les trucs… Ouais, mais il est arrogant, il se la raconte. Ce n'est pas ça. On ne juge pas sa carrière sur ça. Regardez les faits, regardez les stats, regardez ce qu'il a fait, regardez les titres. Vous pouvez dire que chapeau. Parce qu'un mec qui te dit, ils sont nuls, je vais marquer deux buts et qu'il aimait. Vous voulez dire quoi ? Il n'est pas arrogant, le mec. Il est sûr de lui, il connaît ses qualités. Moi, ça ne me dérange pas du tout, les mecs comme ça, au contraire. Et toi, tu as toujours été sûr de toi ? Ouais. Ouais, ouais. Mais je sais ce que je ne sais pas faire aussi, par contre. Je sais que j'avais un pied gauche de merde et un jeu de tête de merde. Ça, je le sais. Mais par contre, je sais que j'étais très rapide et très puissant. Donc, je jouais sur mes qualités. Sur tes qualités. Donc, il y a des trucs que je sais, il y a des trucs que je ne m'avance pas parce que je sais très bien que je ne suis pas encore au niveau. Ça, c'est aussi important de le reconnaître. Oui, il faut se connaître. C'est la connaissance de soi-même, en fait. Ce n'est pas compliqué. Après, si c'est un conseil que je dois... Ce que je dois donner aux jeunes, c'est se connaître. Se connaître et faire des diagnostics un peu et de faire le tour et le point, même si c'est une jeune carrière, mais de voir ce qu'il y a à travailler, les points forts et les points faibles. Et continuer surtout à travailler ces points forts. Pas se dire... Moi, c'est l'erreur que j'ai fait, c'est ça, en fait. Ah oui ? Oui. Moi, j'avais, comme le disait Giroud, j'avais sûrement le meilleur pied droit de France, au moins. Mais j'avais un pied gauche, catastrophe. J'aurais mis au moins, dans ma carrière, avec un pied gauche, je pense que j'aurais mis entre 20, 30 et 50 buts de plus. Sauf que je n'avais pas de pied gauche et je ne l'utilisais pas. Donc, je faisais tout... Tout pour aller sur le pied droit. Pour aller sur le pied droit. Donc, un contrôle intérieur pied gauche, non, je mettrais un extérieur pied droit. Mais sauf que, techniquement, ce n'est plus dur à faire. Donc, au lieu de rater un contrôle sur 10 avec le pied gauche, j'allais en rater 4 ou 5. Et tu rates 4 ou 5 buts. Et c'est ce qu'on appelle. Ton appel, au lieu... Le défenseur, il est placé d'une manière que... Il faut que tu ailles à gauche. Il faut que tu ailles sur ton pied gauche. Eh bien, je n'allais pas. Je n'allais pas, j'allais sur mon pied droit. Donc, je me compliquais la tâche. Et des fois, ça passait, des fois, non. Mais si j'allais sur le pied gauche, si je m'ouvrais le côté gauche, oui, bien sûr, j'aurais mis mes 100 buts que je cours après, mes 4 buts que je manque, je les aurais mis depuis. Et c'est là, justement, c'est que tu dis... En fait, c'est fou, je dis ce que tu dis. Parce que tous les gens qui regardent, en fait, se diraient jamais qu'un joueur qui joue à ce niveau-là n'a pas de pied gauche. Au minimum, du sens qu'il avoue que son pied gauche est mauvais. Alors qu'il a marqué, il a gagné les Champions League. Et il y en a au Kartik, ils se disent, mais attends, quoi ? Il n'a pas de pied gauche, il n'a pas de carrière. Mais c'est ça le problème. C'est ça la beauté du truc. C'est que la beauté et la connerie est un peu. Parce qu'en centre de formation, on te le rabâche. On te dit, pied droit, pied gauche, 10 passes contre le mur pied gauche, 10 passes contre le mur pied droit, les 10 passes pied gauche, c'est moi, le coach, il ne regarde pas. Allez, vas-y, pied sur le ballon, tu vois. Et c'est là le problème. C'est là le problème que j'ai eu. En vrai, pas de pied gauche. En vrai, je faisais tout sur le terrain. Et voilà, maintenant, les 4 buts que je pleure, comme je disais, tant pis. Tu les regrettes ? Ah, mais clairement. Tu les regrettes de où ? 4 buts. Il te manque 4 buts pour être à 100 buts. C'est moche. C'est moche. J'aurais dû avoir un pied gauche. Mais le coach me l'avait dit. Le guérou, il me l'avait dit. Il t'avait prévenu ? Oui, bien sûr. Il me l'avait dit. Le monsieur ne l'a pas écouté ? Non. J'étais fou à l'époque. Là, il y a un truc, tu vois, par exemple. On parle des plus grands. On parle de l'exigence d'un Ronaldo, d'un Messi. Est-ce que tu penses qu'il t'a manqué un petit peu d'exigence ? Ou de discipline ? Tu vois, du sens où ? Parce qu'on parle d'un pied gauche. Et si tu avais eu, en tout cas, pas forcément la patience, mais l'envie de travailler ce pied gauche, tu aurais peut-être 150 buts, tu vois ? C'est ça. Encore, on revient à ce qu'on disait tout à l'heure. C'est toi, en fait. C'est toi avec toi-même. Moi, quand on m'a dit c'est 10 passes pied gauche, 10 passes pied droit, ce n'est pas un collègue qui m'a dit « Ouais, vas-y, viens, on fait 10 passes pied gauche. » C'est moi, je me traînais. « Ouais, vas-y, il n'est pas là. Vas-y, c'est bon, je ne fais pas. » C'est là où la rigueur que j'ai eue sur ma blessure, j'aurais dû l'avoir aussi. J'aurais dû travailler mon pied gauche. J'aurais dû le mettre. Après, les coachs, ils ont fait le taf. « Dib, ton pied gauche. Dib, ton pied gauche. Dib, travaille ton pied gauche. Dib, voilà, j'étais trop concentré à vouloir être beau, performant et pas avoir honte de rater le frappe du pied gauche ou de rater un truc parce que c'est mon pied ferme. » C'est fort, c'est fort. Ouais, c'est un conseil que je donne aux jeunes. Faites un vrai bilan. Mon jeu tête, c'est amélioré, on le travaille. Mon pied gauche est amélioré, on le travaille. Et mon pied droit, il est bon, il sera meilleur. Ce n'est pas « il est bon », juste. Il sera meilleur. Et voilà, on progresse et on gomme un peu les défauts et on devient un super joueur. C'est fou quand même les traits de personnalité, des fois. C'est des petits détails comme ça. C'est fou. Et ça change beaucoup de choses. Ça change tout, ouais. Ça change beaucoup de choses. Dib, dernier truc, mais je ne vais pas épiloguer dessus. Bastien. Ouais. Ton garde quel souvenir ? Bastien, très bon, je vis encore là-bas. Ah oui ? Ah ben oui. Je suis encore là-bas. Mon fils est né là-bas. Bastien, moi, j'étais en Russie, donc j'avais envie de rentrer, envie de rentrer en France. Encore un pari fou parce que c'était l'année de la Coupe du Monde. C'est ça. Je tournais bien en Russie. Mais on s'était mis d'accord que si on était éliminé de l'Europa League, j'allais partir, donc c'est ce qui s'est passé. Et je me suis dit, de rentrer en France et d'être près du sélectionneur, ça peut, pourquoi pas… Il n'y avait pas vraiment de joueurs en place, il y avait une chance à jouer et malheureusement, quand je rentre, il y a ma hanche qui se manifeste et qui m'empêche un peu de faire ce que je veux. Mais non, très bon souvenir à Bastien, l'un des plus beaux buts de ma carrière, c'est dans le top 3. Je l'ai mis là-bas. C'est vrai ? Oui, oui. C'est juste. Long ballon de Romaric, une belle reprise de volet. Et non, des gens accueillants, des gens totalement différents de ce que j'entends. Ah oui ? C'est vrai ? Vous connaissez les clichés, les Corses racistes, les Corses blablabla. Tu n'as pas entendu tout ça là-bas ? Mais pas du tout, même aujourd'hui. Pourtant, je ne joue plus. Ce n'est pas du tout le mood de la Corse. Moi, je suis hyper bien, je déménagerais franchement pour rien au monde. J'ai mon fils qui est là-bas, j'ai ma double vie, ma vie à Paris, le travail, un peu la folie. Et quand je rentre en Corse, je suis tranquille, tranquille vraiment. Gladiator Jeep, j'ai envie de t'appeler, tu sais. Ah, c'est un bon nom. Tu vois ça ? Gladiator Jeep. Tu sais pas, c'est ça un peu. Tu as joué quand même dans des grosses ambiances ? Parce qu'on parle même de Bastia là. Bastia, Pana. Pana, grosse ambiance, très très grosse ambiance. Liverpool, Marseille, grosse ambiance. Est-ce que tu avais besoin de ça pour te stimuler aussi ? Est-ce que ça fait partie de ta personnalité ? Oui, oui. Non, c'était le critère numéro un, à part le Qatar. Honnêtement, on ne va pas se mentir, on sait pourquoi. Je regardais, il y a un club qui est intéressé. Je regardais vraiment les fans avant. Voir si c'était un public chaud ou pas chaud. Un buteur, il a besoin de ça en fait. Il a besoin de… Quand il marque, en général, il ne va pas agir avec ses coéquipiers. Ça va direct dans les tribunes. C'est l'euphorie, la folie. Avec les fans, ça crie. Moi, c'est ça que j'avais besoin. Et j'ai trouvé ça à Marseille, j'ai trouvé ça au Pana, j'ai trouvé ça à Liverpool, j'ai trouvé ça même à QPR, à Queen's Park, à Sunderland. Gros public. Donc ouais, c'était important d'avoir des clubs avec des fans. Gladiateur Jib, le Gladiator, merci. Franchement, ça m'a fait plaisir. Tu es un vrai et je trouve justement qu'il faut… C'est gentil. Continue ce que tu fais. L'authenticité à ne jamais perdre. Et en fait, tu vois, ce que j'apprends dans ce podcast, c'est que… C'est important. Même, en fait, de reconnaître ses faiblesses, d'accepter ses faiblesses, l'acceptance. Ouais, ça, c'est un peu plus dur. C'est un peu plus dur, mais… De savoir, tu sais que tu en as, mais de l'accepter, de se dire, bon, voilà, il fallait les travailler. Et de ne pas rejeter la faute sur les… Il y en a plein qui vont dire, ouais, c'est mes coachs aussi, mes coachs, ils n'ont pas assez appuyé, ils auraient dû me faire travailler. Quand il a annoncé l'exercice, il a annoncé pour tout le monde. Pourquoi il y en a qui le font et toi, tu ne le fais pas. Tu ne peux t'en prendre qu'à toi-même. Et là, aujourd'hui, je n'ai aucun reproche à mes formateurs, au contraire. Par contre, j'ai beaucoup de… Je n'ai pas envie de dire de déception, mais je suis un peu fâché envers moi-même. Ok. De ne pas avoir écouté au moment important. Parce que la formation, c'est là où tu deviens le joueur que tu seras, en fait. C'est clair. Et voilà, à un moment donné, j'ai fait fausse route. Mais vu que j'avais des qualités de vitesse et de puissance et de… En norme. Voilà, donc j'ai rattrapé l'histoire. Mais voilà, les bases, elles n'ont pas été faites au mieux. Et ça, est-ce qu'on peut dire que tu as des regrets ? Oui, bien sûr. Ah oui ? Mes quatre buts manquaient, c'est à vie ça. C'est à vie. À vie, ça ne partira pas. Donc si là, je coupe ton âge et je te donne une nouvelle chance, tu reprends. Mais c'est un problème. Mais tu n'as pas besoin de couper mon âge. Même comme ça ? Donne-moi un club. Tu joues ? Mais clairement. Clairement. Je me fais une prépa, je remets toutes les choses au clair et on va aller les chercher. Tu as quel âge, Dib, là ? 42. 42, ça se fait. Ça se fait. Une saison, ça se fait. Une saison sérieuse. Ça se fait. Vraiment, la tête dedans. Après, titulaire et tout, on ne va pas se mentir. Je ne vais pas jouer tous les matchs. Non, en fin de match, tu rentres. En fin de match, 30 minutes, grand frère dans le vestiaire, partager ton expérience. Ça, c'est garanti. Je kiffe trop. Garanti. Dib. En tout cas, tu sais quoi ? Je souhaite que ça passe, que tu trouves quelque chose encore et que tu veux mettre ses quatre buts. Pourquoi pas ? En Ligue 1, préférence ? Oui, c'est quatre buts en Ligue 1. C'est là, donc il faut aller chercher dans la Ligue 1. Non, mais en plus, maintenant, la VAR, pas la VAR, il y a une action là-bas, l'arbitre, il arrête, pénalty de l'autre côté. Quatre buts, c'est vite fait. Franchement, c'est vite fait. Et puis, en plus, il y aura le pied gauche ou pas ? Non, c'est mort, il n'a pas été travaillé. Il n'a pas été travaillé, c'est fini. Il ne reviendra plus maintenant. Mais je t'aide mieux, je t'aide mieux et le pied droit, le pied droit quand même. Dib, merci. Merci, frère. La classe, frère, merci beaucoup. Merci. Au revoir.